bonjour bonjour à vous toutes et à vous tous et bien je vous présente aujourd'hui un maquillage du jour customisé en quelque sorte en maquillage du soir rapidement alors je les fais avec la palette slick makeup alors elle se salit très vite c'est sûr illustre mais qui est vraiment une palette que je vous recommande 9 euros 95 elle est super 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 vraiment super bon cadeau de noël elle va plaire à plein de personnes plus jeunes jusqu'à nous en touche plus âgés évidemment avec celle là vous pouvez obligatoirement ne pas avoir que cette palette seul bien que non seul difficile mais vous pouvez aussi avoir une petite naquette par exemple qui a elle que des tons neutres ça c'est des palettes on neutre et c'est là c'est des tons complètement neutre donc voilà moi j'ai j'étais ravie de faire ce maquillage avec ses je pense je vais me servir beaucoup de cette palette elle est magnifique elle est magnifique et il y en a deux que j'ai acheté 2 2 ou 3 je sais plus que j'offre en cadeau donc le je vais mettre une nette pour vous dire aussi le nom des produits que j'ai utilisé en fontain l'oréal en faillie j'ai utilisé le beige rosé et le beige doré en poudre j'ai utilisé la poudre à corps parfait et c'est la beige rose et la beige doré beige doré la 0 3 en maquillage des lèvres j'ai utilisé le crayon de chez pégisège qui s'appelle chocolat qui n'a rien de chocolat d'ailleurs et le rouge à lèvres et le rouge à lèvres et le rouge à lèvres et les rouges à lèvres choisi par gwen stephanie ensuite j'ai utilisé un crayon dans maquillage du soir de urbain decay qui s'appelle le velvette le glide on a pencil et c'est le velvette black et il est super 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 ensuite j'ai utilisé le mascara tout simplement le le somptus de sephora je viens de recevoir un mascara dont je vous parle de chez l'oréal qui est ma foi très très bien pour les sourcils j'ai utilisé celui que j'utilise tout le temps c'est le kiko le brun kiko et vraiment je vais le racheter parce que je trouve que c'est l'un des meilleurs que moi j'ai pu essayer c'est le 02 crayon sourcils moi j'ai acheté depuis le mois de mai depuis notre réunion voyez ça fait il est intéressant vous avez aussi le petit parce qu'il est très fin donc il faut un taille crayon spécial mais c'est vendu avec dans une boîte il n'est pas cher et une petite brosse elle n'est pas elle n'est pas terrible donc voilà le maquillage que je peux vous proposer j'ai pris le dundi en farajou de chez mac et sinon je vous je vous dis dans ma vidéo d'autres noms donc voilà je retire quand même mes lunettes ça évidemment c'est le maquillage du soir vous allez dire mais non mais non vous avez le maquillage du jour au début là c'est vous voyez avec une robe pour le 1er janvier une robe bien dans les prunes ou 1 ou 1 ce qu'on veut après tout un pantalon ce que vous voulez donc si ça vous intéresse je vous laisse suivre cette vidéo et je vous envoie plein de bisous pour mon teint alors pour mon teint j'ai mélangé les deux fonds de teint de chez affaillible le beige rosé et le beige doré il y en a un qui est super bien pour mon teint l'autre il est beaucoup trop clair donc en mélangeant les deux c'est super donc voilà moi c'est vrai que je les aime beaucoup ces fonds de teint ensuite après j'ai pris le naked l'anti-send naked c'est le coloris je sais pas il faudrait que je trouve une lunette il est grisé quand je l'utilise il est j'ai peur quand je l'utilise parce que regardez le ton qu'il fait c'est enfin sur la peau c'était grisé je vous montrerai mais il est un anti cernes quand même super 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 je n'ai pas poudré parce qu'avec ce fond de teint moi je n'ai pas tellement besoin de poudrer j'ai mis mon denti de chez mac sur les joues un petit peu façon joues creuser parce que moi je n'aime pas me creuser les joues et j'ai pris un peu d'un lumineur qui était dans la palette tout facède je vous ferai un maquillage avec tout facède parce qu'elle est extra aussi j'ai mis sur mon bout de nez comme ça bah ouais j'aime bien ce moment ici ici pour gonfler un petit peu la lèvre là à cet endroit là évidemment une petite touche de lumière là et aujourd'hui j'en ai rajouté un peu sur mes sourcils voir c'est effectivement dans la journée ça faisait pas too much too much too much donc voici pour le teint alors maintenant je vais faire pour les yeux alors pour les yeux j'utilise cette palette là cette palette qui est à 9 euros 95 chez slick qui s'appelle l'illustre l'illustre mais qui est moi je trouve vraiment top je suis top donc je vais essayer d'utiliser que celle là d'accord en maquillage du jour que je vais customiser en maquillage du soir alors évidemment il manque une ombre à paupières dans ce serait trop beau j'en avais tout ce qu'on voudrait tout ce qu'on voulait plutôt je prends donc la naquette basique et je prends le ton celui-là il y en a presque plus c'est une naquette donc pour faire mon mon ma structure d'oeil en attendant je vais prendre mon mon qu'on s'appelle ma base pour les yeux et je vais prendre l'éden de chez urban decay parce que l'éden vous avez la sim quand vous voulez maquiller avec beaucoup de paillettes mais je trouve quand même que l'éden elle est assez top parce qu'elle dissimule vraiment bien tous les petits problèmes qu'on a sur les paupières en vieillissant et je trouve que fait très bien bien le maquillage mais vraiment très très bien tenir la maquillage quand on veut quand on même là je mets des paillettes et je trouve qu'elle est super 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 allez on y va on y va donc là je vais déjà faire ma structure alors ma structure je prends comme je vous ai dit la naquette le ton je crois que c'est naquette mais comme je n'ai pas pris mes lunettes et je prends mon bain nocibé celui-ci je prends ma matière c'est pour mettre sur mon ordinateur je viens moi travailler ici aussi parce que là en vieillissant on a cette partie là qui ou gonfle un petit peu ou est très creusé ou c'est l'un ou c'est l'autre moi la mienne gonfle un petit peu et est un peu blanchâtre en plus donc je là parce que j'ai un peu de vitiligo sur ces deux pointes là donc je les camoufle avec un tout petit peu plus de foncés voilà ça c'est ma structure voilà c'est tout je vais faire pareil de l'autre côté et je vous rejoins oh là oui voilà la structure est faite donc avec la stick hop là je vais prendre déjà alors là voyez ces couleurs là je vais prendre je prends déjà la première je vais prendre avec le doigt je vais mettre au milieu de ma paupière voilà voilà je fais pareil d'autre côté parce que ça va tellement vite là pas perdre de temps on perd du temps surtout quand on parle mais je sais que vous n'aimez pas les vidéos où je voilà il faudrait que je parle dessus il faut que je demande à mon ami le mari de notre amie québécoise daniele comment enregistrer des paroles voilà voilà j'en ai mis un peu sauf que je vais toujours reprendre un pinceau en footer là c'est un réel technique parce que moi j'aime bien quand même que ce soit unifié je trouve que c'est plus joli toujours un petit peu plus par ci par là et là par contre j'ai j'ai un petit paquet donc voilà ok ensuite après je vais prendre celle qui suit et toujours avec le même doigt alors ça c'est une crème et elle tient mais toute la journée c'est vraiment mais alors c'est incroyable c'est une tuerie non c'est pas ça c'est les jeunes qui disent ça mais là en ce moment le mot n'est pas du tout joyeux donc on va arrêter voilà donc je mets comme ça évidemment j'ai fait une bêtise j'ai mis en dessous mais avec la coton-tige même pas voilà c'est parti je l'adore cette palette pour moi elle est géniale bon alors là vous allez dire c'est d'un maquillage de jour nicole bon bah ça sûrement c'est pas maquillage très fort hein une fois que vous aurez le style de fête et puis tout ça vous n'êtes pas obligé de mettre des paillettes là j'en ai remis vous n'êtes pas obligé d'en mettre des paillettes mais c'est joli c'est joli c'est joli alors pour le jour je mets rien de plus en quelque sorte je vais prendre un petit pinceau ce que j'appelle un pinceau crayon moi c'est des petits pinceaux vous allez voir voilà ça c'est celui de chez mac vous en avez chez la réalité technique vous en avez dans plein de choses et je vais mettre dans ce cas là mon crémeux en coin interne mon crémeux en coin interne je vais prendre un crayon marron alors mon crayon marron là c'est de chez l'encore vous avez toutes les marques je vais c'est en dessous vous voyez j'ai pas fait à traîner une erreur je mets en dessous et j'essaye de prolonger un petit peu et quand je prolonge un petit peu je vais balayer un tout petit peu mon ras de cils là de cils oui il est vraiment léger ne met pas un regard dans une glace quoi vous suivez vos signes c'est tout puis je vais si vous n'avez pas l'oeil voilà un petit peu comme ça et puis je vais faire mes cils alors je vais prendre voilà et puis il faut que je fasse un sourcil parce qu'il y a un sourcil qui est fait et pas l'autre je vous rejoins une fois que j'ai fait mes cils là parce que ça c'est facile à faire pour peaufiner avec un petit petit pinceau léger j'ai repris un petit peu de maquette et j'en ai remis un tout petit peu au coin de mes yeux comme ça voilà et après je vais flouter je vais flouter je vais reprendre mon flûteur réal technique et je vais flouter en tirant un peu sur ma paupière je vais flouter tout ça en même temps je peux flouter aussi un petit peu le milieu voilà je n'ai pas fait mon coin de lumière donc avec mon petit pinceau je vais reprendre celui que j'ai presque plus c'est le venise le vénus avec un pinceau plat celui-ci est de chez il n'y a plus les nantes avant mes pinceaux sont vieux moi juste un point de lumière comme ça voilà et on va tout simplement refaire l'autre sourcil l'autre sourcil je le fais avec le kiko le crayon kiko sourcil moi je trouve que c'est l'un des meilleurs sur le marché il n'est pas cher et il est super en plus il est vendu avec le le comment s'appelle le le tel crayon parce qu'il est très fin il tient très très bien la journée vraiment il tient très très bien vraiment parfaitement et moi je le trouve vraiment super ce crayon là voilà alors c'est vrai que mes sourcils je vais vous faire une vidéo sur les sourcils ils poussent ils poussent pour pouvoir j'ai des petits poils qui commencent j'en ai pas beaucoup moi donc jamais eu d'ailleurs je ne suis pas souvent épilée c'est vrai donc là j'en ai un plus haut que l'autre tout le temps on n'a jamais les deux côtés complètement phare pareil et ce qui m'amuse aussi c'est que je quand j'ai fait le le grimage en quelque sorte de la la maman de la reine des neiges je me fais des sourcils comme la reine des neiges et depuis j'ai donc pas lé en voyant mes sourcils je me dis j'adore j'adore mes sourcils reine des neiges et maintenant je me fais des sourcils à la reine des neiges donc voilà voyez comme quoi franchement et puis évidemment on va mettre un rouge à lèvres alors qu'est ce que je met comme un rouge à lèvres ben un rouge à lèvres un petit peu naturel pour aller au travail donc je vais prendre je crois le c'est le baume de chez chez lido je vous mettrais le nom parce que c'est avec que des petits chiffres donc là sans lunettes c'est vrai que c'est toujours difficile moi j'aime vraiment 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 ce rouge à lèvres là la tenue n'est pas idéale il est très confortable il est lumineux au niveau de tenue j'ai été bluffé par les urbains de quai les green stephanie là j'ai été complètement bluffé par leur tenue je le mets le le matin le midi après le repas j'ai les lèvres encore qui sont bien rouges et j'en remets allez on va dire j'en ai remis hier un tout petit peu au pinceau pour pour aller voir ma mère et ensuite après on était invité chez des amis le soir j'ai dû remettre un tout petit chouïa je me suis aperçu j'avais oublié donc j'ai remis juste ce qui restait et quand je suis rentré pour me démaquiller il était une heure du matin et bien j'avais toujours 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 les lèvres qui était qui était coloré donc franchement c'est la première fois que je vois un rouge à lèvres qui tient aussi bien sur moi donc voilà ça c'est un maquillage on va dire que c'est un maquillage de jour alors évidemment vous me direz pour certaines c'est trop ah oui bien sûr on a des nuances c'est sûr mais bon on peut aussi adapter et puis en mettre moins dans ce cas là on peut ne pas mettre les paillettes je vais customiser ce maquillage en maquillage de fait puisqu'on va dire qu'on rentre du travail et qu'aussitôt après on va excusez moi pour ma tenue c'est vrai que j'avais froid comme je suis un peu enrhumée donc j'avais mis un pull en dessous c'est pas beau du tout c'est pas grave c'est pas pour ça que vous voyez donc c'est le maquillage donc je vais le customiser et j'ai très peu de temps donc en maquillage du soir